Bonjour, mon nom est Alain Lafontaine, je suis représentant pour Water, Technique pour Surface et je couvre la région des Bois-Francs, L'Esprit et Drummondville, le centre du Québec. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné de M. René Bellerose, propriétaire d'Innovation Reveille. Qu'est-ce que c'est, au juste, Innovation Reveille? C'est une entreprise qui fait du développement de produits, mais essentiellement, le premier produit qu'on a fait à la mise en marché, c'est une remorque haut de gamme, multifonctionnelle, tout en aluminium, pour destiner aux produits récréatifs, motorisés, motos, automarines, BTT. Bon, M. René, dites-moi donc, ça fait combien d'années que vous êtes, que la compagnie existe? La compagnie a été créée en 2003, mais ça fait deux ans, donc depuis 2005, qu'on est en production au niveau des remorques. Quel type de remorque c'est, au juste? On voit que c'est une remorque qui est un peu différente de ce qu'on peut voir. Un petit peu de design unique. D'ailleurs, c'est un design qui est breveté. C'est une remorque qui se transforme, donc c'est toujours un châssis qui, lui, est anciennement fait d'aluminium boulonné, donc aucune structure structurale. Et on change les accessoires dessus pour une application moto, avec deux rails, application VTT ou deux motocross. On enlève la rail et devient motomarine, donc, et autre application à venir. Excellent. Versus l'ancienne application, quels sont les avantages qui t'ont procuré les corolles étant gros blenders? Je dirais deux gros avantages. Premièrement, au début, dans le lancement du produit, on n'offrait qu'un seul fini, qui était le fini poli. Puis quand j'ai fait appel aux gens de mon tour, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous aider à aller plus vite dans un produit de haute finition, un produit quasiment miroir, c'est là qu'on a découvert qu'on pourrait peut-être obtenir un produit intermédiaire qui est le brossé, qui appelle le fini brossé. Donc, on utilise des courroies ou des tambours avec un grade fin et on obtient un fini qui est devenu notre plus gros vendeur. Donc, c'est en cherchant l'opportunité polie qu'on a découvert cette application de fini brossé qui nous donne un fini quasiment comme un peu acier inexcitable. Donc, en faisant des tests, on a découvert une solution. Et une autre opportunité de finiture de façon. On est passé, pour polir, on est passé peut-être d'une journée à polir pour une remorque complète. Donc, toutes les composantes en désétachées et on parle d'à peu près cinq heures maintenant pour réussir à faire toutes les étapes pour avoir un fini, comme originalement, on recherchait un fini miroir. Donc, on peut parler qu'on a coupé le temps d'environ de 50 % de temps de polissage du produit fini. Tout près de 50 %. C'est une compagnie de René qui va nous expliquer un peu des étapes initiales de son produit. OK. Ça, c'est une pièce type qu'on reçoit. On la reçoit brute comme ça. Donc, elle a été pliée. Il reste des opérations à faire, dont l'opération de finition. On offre deux finitions à nos clients. La finition brossée, une finition qui est plus polie. Tu utilises les courroies de Blendex Walter? Oui, c'est ça. Parce que ça nous permet, bien, un, il y a un choix de fini. Donc, dépendant de la qualité de surface qu'on va avoir, il y a un choix. Maintenant, on est sur la première étape? Oui. Ce qui est l'étape, je dirais, qui peut être la seule étape aussi pour bien des clients. C'est le fini que ça va donner. C'est le fini qui va rester. Donc, on n'ira pas à plusieurs étapes. On va rester à l'étape avec un Blendex, ce qu'on dit, de grade fin. Ok. Quel type de fini qu'on obtient ici? Nous, avec la courroie de grade fin, pour notre gamme de produits, c'est ce qu'on appelle le fini brossé. Est-ce que c'est un gros vendeur? C'est le plus gros vendeur. Ok. Est-ce qu'il y en a qui désirent avoir un fini miroir? La courroie grise, ce qui est super fin. Et on finirait par un polissage avec une pâte. Donc, deux autres étapes pour avoir un fini qu'on dit poli. Ok. Presque miroir. Donc, ça, c'est un autre composante qu'on a au niveau de la remorque. C'est la traverse centrale ou un crossmember qu'on pourrait appeler pour les suspensions. Puis, il y a trois faces qui sont visibles par le client. Donc, ces trois faces-là, on va les passer avec les rouleaux Blendex. Les roux Blendex. Donc, on va prendre un rouleau de grade fin pour avoir à peu près le même grade que les composantes principales. Puis, c'est juste d'avoir un... Donc, c'est pas long? Tout ça en une étape et un grain fin. Fin, ouais. René, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de faire cette visite avec toi. Et en terminant, les gens qui seraient intéressés par le phénomène, à quel endroit on pourrait se procurer ça ou avoir plus d'informations? Bien, ici même, à l'usine, à Danville, en Estrie, ou en nous téléphonant, on a un numéro sans frais, 1-877-3-podium, ou sur notre site web www.pod-um.com. OK. Excellent. Merci beaucoup encore. Fais-y. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est parti !